On me dit que vous étiez partenaire du carré des jardiniers cette année, c'est bien ça ? Tout à fait, nous avons créé en 2011 une association qui s'appelle Jardin Arrêt Soins dont l'objectif principal est d'accompagner la conception de jardins dans des établissements médicaux. Nous appelons ça des jardins de soins, c'est vraiment l'accompagnement du soin. Nous accompagnons les projets depuis le stade de la préconception jusqu'à la réalisation avec une aide évidemment au financement mais une aide également dans la réflexion sur la manière de concevoir les jardins. On se pose un peu encore des questions sur la dimension thérapeutique en tant que telle, est-ce qu'on les construit dans l'intention de guérir les personnes ou plutôt en tant qu'outil d'accompagnement des personnes qui peuvent avoir des maladies, des pathologies que ce soit psychiatriques, mentales, neurologiques ou même physiques, physiologiques. Les jardins peuvent avoir un impact sur leur bien-être et sur leur convalescence, voire sur leur qualité de vie d'une manière générale quand on est sur des pathologies pour lesquelles on n'a pas de traitement. On pourrait imaginer des jardins thérapeutiques dans tous types d'établissements, chez des particuliers. Un salon comme Paysalia, par rapport justement au rayonnement du jardin thérapeutique, qu'est-ce que ça est l'évolution aussi du jardin thérapeutique ces derniers temps ? Je pense que c'est une dimension qui est importante par rapport à la sensibilisation des professionnels du paysage puisqu'on n'a pas souvent l'occasion de discuter, de communiquer avec les professionnels du paysage. Entre cliniciens et paysagistes, il y a rarement des échanges de plus en plus pour les architectes et les cliniciens et je pense qu'il faut qu'on ait le même type de relation avec les paysagistes. Vous sentez qu'il y a une évolution qui va vers le plus ? De plus en plus, oui. Notamment, on a la fondation en train de faire un partenariat avec la Côte Nationale Supérieure de Paysage sur les dimensions des jardins thérapeutiques pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je pense qu'on arrive à une discussion, à des échanges qui peuvent être fructueux pour faire évoluer les deux parties dans le bon sens. Cette année, nous avons eu cette superbe opportunité d'un partenariat avec le salon Paysalia et le Carré des Jardiniers, dont le thème était les bons soins du Dr Jardin. Quatre jardins qui ont été sélectionnés répondaient, à mon avis, à l'objectif, à la thématique proposée du Carré des Jardiniers, mais avec probablement des visions différentes. Des visions parfois plus médicales, plus techniques, et puis à l'opposé, des visions extrêmement esthétiques, naturelles, botaniques. Je suis directeur de l'Union College de Gardener, qui est un collège privé, mais basé dans Kew Gardens, qui est un site mondial de la Terre des Jardins. Nous offrons diplômes dans le jardin des jardins et le jardin des jardins, et beaucoup de développement professionnel pour l'architecte de l'architecte. Dans le pays, mon company de design design il y a beaucoup de jardins pour les jardins de santé en particulier. Et environ 80% des personnes dans les jardins de santé en l'Union ont une dementia, et différents types aussi. Et ce qui est plus spécifique à l'Alzheimer. Dans l'Union, on peut peut-être construire pour un grand nombre de personnes. Mais je trouve qu'en France, il y a plus de volonté d'essayer ce genre de choses, et d'utiliser ce genre de choses. La notion du bien-être, du soin par le jardin, est une notion très ancienne, qui date de plusieurs millénaires dans la Grèce antique. Actuellement, le concept de jardin de soins, de jardin de bien-être dans les établissements médicaux se développe, heureusement. Il y a même un entrepreneuriat, c'est-à-dire des entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine. Et je crois que c'est une belle chose pour les malades, d'abord, pour les résidents des établissements, EHPAD, et pour toute personne. Il y a, je pense, une interaction étroite entre le jardin prévu dans les hôpitaux et tout l'environnement naturel des villes. Un certain nombre de congrès sont d'ailleurs spécialisés. Je pense au congrès Hortis, qui a eu lieu il y a un mois. Les conférences que nous avons pu réaliser au cours du salon sont centrées non seulement sur le malade, mais également sur l'espace de vie en milieu urbain, par exemple, et l'aménagement des espaces naturels. Je dirais, tout ce qui est végétal, un, ça nous fait vivre, oui. Deux, c'est le futur pour nos enfants. Et si on peut, je dirais, parler de la biophilie dans un milieu de travail, donc dans des bureaux, etc., c'est important aussi, parce qu'on passe, comme je l'avais dit, on passe 85% de notre temps à l'intérieur. Donc, si on pouvait créer un peu de végétal à l'intérieur, oui, on se sentirait mieux. Sous-titrage ST' 501